Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir le mission de vie avec le pro, pour le pro pardon, la métiste love pour le sentimental et on recouvrira le tout avec l'aliasqué. On terminera avec un petit message des Sœurs de Lumière. Voilà les amis, sachez que vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope pour votre signe pour le mois d'avril qui est déjà en ligne. Vous le trouverez dans la playlist taroscope avril demain 21 ou bien vous avez tout de suite là en haut à droite, je vous ai mis le lien dans le petit i. Voilà les amis, c'est en complément. Ok, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombre, gratitude à vous. Vraiment ça soutient la chaîne, ça montre que les messages arrivent à vous et c'est là tout l'objectif donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, bienvenue au nouveau déjà, bonne découverte. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et puis merci pour votre fidélité à tous les autres et merci pour vos messages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie parce que c'est là tout l'objectif donc je suis comblée. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va, première semaine d'avril. Ceux qui attendent nos amis scorpions, les petites pierres, c'est uniquement pour moi pour ne pas m'y perdre parce que j'ai une tendance à m'y perdre quand je suis dans les messages. Voilà, il n'y a rien à choisir. Allez, c'est parti, première semaine. Alors, hop, l'amitié, l'étranger, le carrefour et hop, une synthèse. Eh bien, là, voilà. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qui se présente sur cette première semaine ? Il se présente que vous avez des choix à faire, les amis. Sur cette première semaine, il y a quelque chose, il y a une proposition de la vie, peut-être de l'étranger, c'est possible pour certains. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de tout à fait inconnu qui arrive dans votre vie, là, sur cette première semaine. Ça va beaucoup vous questionner. Mais pourtant, c'est quelque chose que vous avez attiré d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose d'inconnu qui vraiment, qui vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance avec vos inquiétudes. Parce que ça va tellement être... C'est pas... L'idée n'est pas forcément soudaine ou surprise, mais c'est plus la forme que ça prend ou la manière ou le domaine dans lequel c'est où vous ne vous y attendez pas. Il n'y avait pas cette attente-là et du coup, ça vous surprend. Et pourtant, ça demande... On a la carte du carrefour. Donc, ça demande une prise de décision, un positionnement, un choix, une décision à faire qui peut être importante pour la suite de votre avancée dans ce domaine ou dans cette manière-là d'être. Ici, ce que l'on vous dit, c'est vraiment de faire confiance à votre côté, déjà à votre cercle amical, de pouvoir vous appuyer dessus pour justement peut-être calmer ses angoisses et puis également pour avoir les idées un peu plus claires sur ce choix, sur ce carrefour, mais également de faire confiance à votre sociabilité. Il y en a pour certains pour qui vous avez besoin d'entendre ça. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous faire confiance dans le fait de vous intégrer à un groupe, de vous intégrer ou d'intégrer quelque chose dans votre groupe ou quelqu'un. D'accord ? Il y a cette idée-là. Ici, avec le miroir magnétique, c'est vous et vos vibrations qui font que vous avez attiré cette situation et que vous pouvez, grâce à vos vibrations amicales, je ne sais pas comment mettre ce terme-là sur ce que je vois, le fait que vous arriviez à faire que les choses se passent bien, que tout le monde s'entende bien, que vous arrivez à intégrer les choses. Vous voyez que ça roule comme ça. Vous pouvez vous faire confiance sur ces vibrations-là. D'accord ? Voilà. Allez, on va recouvrir avec l'aliasqué. Alors, première semaine d'avril pour nos amis scorpions. Hop, ça, c'est moi qui les ai perdus. Hop là. Allez, on y va. Hop, première semaine d'avril. Tac, c'est parti. Ouais, ici, on vous parle de communiquer. Communiquez par tous les moyens possibles que vous avez. N'hésitez pas à discuter, à parler. Ça va peut-être se passer, les choses que vous allez avoir, c'est peut-être par des moyens de télécommunication, donc téléphone, mail, etc. Mais n'hésitez pas à échanger beaucoup sur ce sujet-là pendant cette première semaine. Ça va créer des dualités en vous, d'abord. Ça va créer une dualité, ça va créer une sorte de triangulaire d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire une énergie tierce-là qui vient un peu bousculer votre vie. Et pourtant, il y a une nécessité à sortir des conflits avec vous-même et avec les autres pour justement pouvoir intégrer tout ça. Et je pense que là, mes amis scorpions, la difficulté, c'est vous qui la crée par vos vibrations. On va regarder tout de suite. Ouais, c'est magnifique. Il y a une idée dans ce qui se présente sur cette semaine d'une offre inconditionnelle, c'est-à-dire un don vraiment magnifique qui arrive dans votre vie, que vous pouvez intégrer dans votre vie sans condition aucune. Les conditions-là que vous pourriez émettre, c'est des vibrations de peur, d'angoisse, très certainement du passé. Et pourtant, il n'y a pas lieu d'être. D'accord ? Voilà, mes amis scorpions. Ok, on va aller voir la deuxième semaine d'avril pour vous. Hop ! Allez ! C'est parti ! Deuxième semaine d'avril 2021 pour nos amis scorpions. Ce qui vient à eux. Allez, c'est parti ! Ça, c'est moi. Excusez-moi. Hop là ! Hop, nous avons la fatalité pour nos amis scorpions. Deuxième semaine. C'est parti ! Le miroir magnétique de nouveau, l'amitié de nouveau. Je les ai... Comme vous avez pu voir, j'ai mélangé et j'ai mis un peu n'importe où, mais pourtant, ça ressort. Et là, je vois. Ok. Alors, deuxième semaine, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, une situation, un événement, quelque chose ici qui vient vraiment vous bouleverser. Et le bouleversement, il est tout simplement, il est très positif ici. Il est très, très positif. C'est un bouleversement que vous avez attiré d'une manière ou d'une autre. Le miroir magnétique, c'est vous qui... C'est la carte qui vous représente. C'est-à-dire que vous avez attiré ce changement, vous avez attiré... C'est quelque chose qui doit arriver dans votre vie. Ici, moi, je ressens que c'est extrêmement positif. D'accord ? C'est quelque chose que vous avez vibré, que vous avez attiré. Ici, encore une fois, votre cercle amical, j'ai l'impression, mes amis scorpions, est vraiment très important pour vous dans le sens où c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui est en soutien, qui est en compréhension et en boost. Vous voyez ? Un booster, en fait, pour vous. Ici, encore une fois, tournez-vous vers vos amitiés pour justement faire grandir cette chose-là. Pourquoi ? Parce qu'on nous parle ici en synthèse de joie, de félicitations. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous procurer énormément de joie sur cette deuxième semaine. C'est quelque chose que vous célébrez. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être un anniversaire, un événement important de votre vie ici qui amène beaucoup, beaucoup de joie sur cette deuxième semaine que vous allez pouvoir partager avec vos amis. OK ? Allez, deuxième semaine pour nos amis scorpions. On va prendre des précisions. Hop, ouais, hop là. Et ouais, les amis, et ouais, et ouais. C'est une alliance. Donc, soit c'est une mise en couple pour certains ou une union, le passage vers une union. Ici, je ressens, c'est assez brutal quand même. Donc, c'est un peu l'idée d'un coup de foudre, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous voyez un peu cette idée-là. Ça peut être également l'engagement dans un contrat professionnel. Peu importe en fait, mais quelque chose qui vous unit avec quelqu'un. Ici, on vous parle d'un H. Donc, ça peut être l'homme, ça peut être, vous mettez le H sur ce que vous voulez. En tous les cas, il y a une possibilité d'harmonie entre cette alliance et votre cercle amical. C'est très important ici à prendre en considération. Et ensuite, une dernière sur la joie, s'il vous plaît. Hop, je vais prendre ces deux-là. Ouais. Ici, on vous dit que les choses, elles vont vite. C'est rapide. Il y a une idée de mouvement également. Et ici, le mouvement, il se fait sur votre part obscure. C'est-à-dire sur les choses qui ne vous mettaient pas en joie auparavant ici. Il y a une lumière qui est faite et vous allez tout de suite vers la joie très très rapidement. Sur cette deuxième semaine, vous ne... Comment dire ? Ça vient mettre en lumière ce côté-là, mais ça vient surtout le mettre de côté de la tristesse, des peurs, des angoisses, etc. Ça vient apaiser votre cœur ici. Moi, je ressens. Ça vient vraiment apaiser. C'est très rapide. C'est un mouvement très vite. C'est un switch, en fait, vous voyez ? OK. Voilà pour vous, mes amis scorpions, sur cette deuxième semaine. Allez, on y va pour la troisième. Pardon. Excusez-moi. Allez, troisième semaine d'avril pour nos amis scorpions. Hop. Il y a celle-ci qui a voulu sauter. Hey, l'argent. La loi. La parole. Et encore la joie. Eh bé. Eh bé. Bon, troisième semaine, les amis. La roue tourne. Clairement, dans une situation, la roue tourne. Ici, on peut parler du financier, d'un enrichissement intérieur ou financier, d'accord ? Ici, c'est la loi, c'est la carte qui vous représente. Donc, c'est possible que pour certains, il y ait l'intervention de la loi qui vienne en votre faveur d'une manière ou d'une autre si vous attendez quelque chose à ce sujet par rapport à des finances ou à une roue qui tourne, quelque chose qui soit tranché. Il y a un retour à l'équilibre. Mais le retour à l'équilibre, il se fait également en vous, par rapport à vous parce que vous vous exprimez. Sur cette troisième semaine, il y a un besoin d'exprimer quelque chose pour retrouver un équilibre en soi et à l'extérieur de soi et profiter de cette roue qui tourne. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui faites actionner la roue, c'est la roue qui tourne d'elle-même. Mais il faut effectivement ne pas la rejeter. Parce qu'avec la carte de la parole, ça peut être quitte ou double. Ça peut être soit des conversations stériles, soit des conversations qui peuvent faire grandir les choses. C'est un peu une carte warning si vous voulez. D'accord ? Donc là, faites attention à ce que vous dites, comment vous vous positionnez, regardez si vous êtes bien équilibré. Parce qu'encore une fois, sur cette troisième semaine, il y a quelque chose à célébrer. Il y a une joie qui revient. Il y a vraiment un côté ici un peu chanceux quand même d'une opportunité que vous pouvez faire tourner à votre avantage. Mais pour ça, il y a un besoin de s'exprimer, de s'équilibrer, d'être dans un positionnement juste pour vous. Vous voyez ? Dans tout ça. Ok. Allez, troisième semaine pour nos amis scorpions. Des précisions avec l'alias qui est... Hop. Je crois que j'ai perdu une carte. Oui, j'en ai perdu une. Excusez-moi. Hop là. Excusez-moi pour les bruits de micro et de chaise. Hop. Allez. Hop. Troisième semaine pour nos amis scorpions. Hop. On y va. Allez, c'est parti. Sur l'argent et la loi. Ouais. On vous préconise et très certainement que ça va arriver en même temps que ça va se passer. On vous demande d'avoir une conscience plus importante. Ça va vous élever en termes de conscience. Il y a un besoin ici de changer une manière de penser, de... Je ressens ici le message que l'on me montre. C'est quoi ? C'est le fait d'avoir une idée bien précise et bien un peu obtue, un petit peu têtu sur quelque chose alors qu'on vient vous montrer le contraire en termes d'événements qui évoluent. et donc, du coup, il y a besoin de se repositionner et de s'équilibrer. Si vous restez buté sur votre manière de penser, vous n'arriverez pas forcément à saisir cette occasion d'évoluer et de grandir sur ça et de passer à un stade de conscience supérieure. OK ? Ouais, on vous dit que c'est un magnifique cadeau. C'est un cadeau de la vie qui se présente. s'il y a des discussions importantes à avoir par rapport à un mouvement, quelque chose qui évolue sur lequel vous pouvez avoir un enrichissement personnel, intérieur, extérieur, peu importe. Ici, on vous dit de rester le plus équilibré possible dans vos paroles. Pas de reproches, pas de mesquinerie, pas de conversation stérile. Là, il y a un besoin d'être équilibré pour justement pouvoir voir ce magnifique cadeau qui se présente. Waouh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ce que vous célébrez là, les amis, c'est l'union sacrée. L'union sacrée avec quelqu'un, avec quelque chose. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer là, mes amis scorpions, sur cette troisième semaine. C'est quelque chose de l'ordre du sacré, de l'ordre du divin, tout simplement. C'est pas une réconciliation, c'est une union énergétique vraiment très importante ici, en termes d'amour sacré. Pouah ! C'est hyper beau ! Hyper, hyper beau, les amis scorpions. J'adore votre troisième semaine. Waouh ! Ok, on va aller voir la quatrième. Allez, c'est parti ! Hop ! Quatrième semaine d'avril 2021 pour nos amis scorpions. Hop ! Allez, c'est parti ! Alors, on nous parle de quoi ? On nous parle d'ouverture, d'instabilité, de la femme. Et hop, une dernière. Hop, c'était celle-ci, le bon moment. Ok ! Alors, mes amis, dernière semaine d'avril, qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, on nous parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être par rapport à une autre femme, messieurs, également, ça peut être par rapport à une femme, mais même mesdames, d'ailleurs. En tous les cas, ici, on vous parle de votre énergie yin, de votre énergie féminine, de votre émotionnel, d'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme. Ici, sur cette quatrième semaine, on vous propose des ouvertures. Il y a des ouvertures importantes, il va falloir les voir. Pour les voir, pour se faire, pour pouvoir saisir cette clé et ouvrir cette porte vers des ouvertures, il va falloir, effectivement, retrouver une stabilité sur l'émotionnel. Parce que là, ce qui peut vous faire, entre guillemets, louper des ouvertures ou les voir, mais ne pas les saisir, c'est clairement votre émotionnel ici qui peut être mis à mal sur cette quatrième semaine. Et mis à mal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il prend le dessus et souvent l'émotionnel qui prend le dessus, c'est soit un trop gros engouement émotionnel d'envie, de joie et on ne regarde pas forcément les choses en face où on ferme les yeux sur certaines choses parce qu'on veut vraiment on est trop guidé par l'émotionnel. Vous savez, c'est comme quand on dit ne faites pas de promesses quand vous êtes heureux, ne prenez pas de décision quand vous êtes triste, etc. Parce qu'en fait, l'émotionnel peut venir vraiment prendre le dessus et qu'on n'ait pas une idée très claire. D'accord ? qu'on ne voit pas les choses très clairement, très posément, très balancées. Ok ? Et ça peut être à l'inverse, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, il y a ça, le trop ou le pas assez. Vous voyez, c'était dans les deux sens et je vous ai dit l'exemple. Ok, c'est tout bon. Donc là, il y a un besoin de trouver une stabilité intérieure sur cette quatrième semaine. Si vous avez des ouvertures qui se présentent et que ça vous chamboule d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Essayez de trouver l'équilibre au maximum avant de prendre une quelconque décision que ce soit en engouement ou en rejet, d'accord ? Là, essayez de trouver quelque chose de stable, d'aligné, qui soit, oui, qui soit assez clair. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de recoller des morceaux d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans une situation à l'intérieur de vous. Si vous voulez, ici, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la possibilité de revenir dans une situation avec l'histoire du boomerang, donc de revenir dans une situation où qu'une situation se représente qui est de l'ordre du passé ici, qui a été coupé, séparé, où il y a eu un avant, un après, d'accord ? Et ici, il y a une possibilité de recoller les morceaux mais pour repartir différemment parce que c'est des ouvertures vers un destin, d'accord ? Là, c'est peut-être la part émotionnelle déjà à ce moment-là qui a été mise à mal, donc attention à ne pas reproduire et ramener les mêmes énergies mais ça vous déstabilise donc c'est normal, prenez le temps de vous stabiliser. Pour d'autres, c'est une possibilité d'avoir des ouvertures différentes, une évolution mais ça vient vous rappeler la part émotionnelle qui a été forte au moment où ça vous rappelle quelque chose du passé mais c'est totalement différent dans cette quatrième semaine et là, on vous dit qu'il y a une possibilité de recoller les morceaux intérieurement à vous, de revenir sur une énergie d'équilibre, revenir aussi sur ça pour pouvoir le guérir et pour pouvoir évoluer et saisir ses ouvertures et ses opportunités d'une manière différente ici, ok ? C'est se rafistoler un peu soi-même. Allez, quatrième semaine pour nos amis scorpions. Ici, on vous parle de temps. Ça vous demande du temps de voir ses ouvertures, de les saisir, de retrouver une stabilité. Ça peut être quelque chose qui a été instable. Ça peut parler de quelque chose de 1, 2, 3 semaines, 3 mois, 1, 2, 3 jours, 1 ou 2, 3 années et ça peut également mettre du temps à se stabiliser en termes émotionnels ou par rapport à cette femme ou à l'intérieur de vous. Ça peut prendre effectivement 1 ou 2, 3 jours peut-être en fonction de ce que vous vivez, semaine, mois ou année. C'est possible également mais sachez que les choses prennent du temps de manière générale. Ok ? Donc, accordez-vous du temps. C'est surtout ça l'idée. Accordez-vous du temps à vous et à la situation. Ok. Hop. Ouais. Et ben ouais, c'est les flashbacks du passé. Vous voyez, c'est le retour sur le passé. Il y a quelque chose à guérir ici. Il y a quelque chose sur lequel il faut revenir qui s'est passé peut-être il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans, je ne sais pas ou 1, 2, 3, peu importe. Mais là, il y a un besoin de revenir dessus justement pour pouvoir aller vers... Si vous voulez, c'est un peu comme si vous faites un avant, un après à l'intérieur de vous. Il y a une guérison à faire, il y a une prise de conscience à faire pour pouvoir évoluer sur des ouvertures, sur un destin beaucoup plus juste pour vous. Mais pour ça, il faut se stabiliser parce que ça vient encore dans vos énergies là. Sur le boomerang, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que c'est vous qui avez la clé et ça vous demande de l'effort. Clairement, il y a un effort à fournir là sur cette 4e semaine. Mais c'est là la clé. C'est plus vous allez fournir d'effort en vous-même pour vous stabiliser, pour guérir, etc. et plus clairement vous allez y arriver. Mais ça demande encore, vous voyez l'effort, il est vers le passé. Il y a un besoin de revenir sur quelque chose là. Ok ? Voilà mes amis scorpions. Allez, on va aller voir le pro pour vous pour ce mois d'avril. Hop ! C'est parti ! Donc, allez, pour nos amis scorpions, pour le mois d'avril 2021, ce qui les attend au niveau professionnel. Alors, nous avons des marches écrites, l'aide d'une personne, événements imprévus, défi, le conquérant de l'enseignement et le généreux du savoir. Le généreux du savoir, elle est sortie dans votre taroscope juste avant et c'est un conseil. Ok. Mes amis scorpions, pour ce mois d'avril, il y a très certainement des démarches écrites que vous avez à effectuer, des démarches d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Ici, on vous dit que vous pouvez très certainement aider des personnes parce que c'est la carte qui vous incarne. Vous pouvez très certainement aider des personnes et aussi demander de l'aide. Il y a un besoin de se faire accompagner ici, de travailler avec quelqu'un ou avec les autres pour avancer dans vos démarches, dans des choses que vous avez à faire, peut-être des projets qui demandent du temps, de l'investissement et c'est un défi pour vous. C'est quelque chose que peut-être vous n'aviez pas forcément prévu, que ça arrive au niveau professionnel sur ce mois, dans votre milieu professionnel. c'est quelque chose que vous avez besoin. Vous avez besoin de trouver de l'information. Vous avez besoin de... En gros, ici, c'est deux têtes valent mieux qu'une. Voilà. Il y a un besoin d'aller chercher de l'information, d'aller chercher des compétences pour vous nourrir, vous, pour nourrir ce que vous avez à faire mais également pour faire grandir le truc parce que là, vous êtes face à un défi. Ici, je ressens qu'il y a un petit peu d'ego dans le sens où peut-être que vous abordez le truc sur le mois d'avril à je vais y arriver tout seul et vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous le faites avec quelqu'un d'autre que ça ramène au fait que vous, vous n'êtes pas bon ou que vous n'avez pas toutes les compétences, etc. Non. C'est une idée ici de collaboration, de coopération qui va faire que vous allez réussir à passer ce défi, à passer ce challenge-là et à apprendre. Vous allez apprendre énormément d'une collaboration ici. Ça va faire grandir le truc, vous allez en ressortir beaucoup plus fort et le conseil que l'on vous donne c'est de vous faire confiance sur ce que vous avez à apporter. Ce n'est pas parce que vous demandez l'aide à une personne ou la collaboration avec quelqu'un en disant voilà moi cette partie-là je ne la connais pas ou alors toi ces compétences-là on peut les mettre ensemble et ça va faire un truc de dingue que vous, vous êtes réduit à néant de je suis juste dans la demande de l'information et de la matière grise de la personne mais moi clairement je n'ai rien à apporter parce que je ne l'ai pas du tout. Là c'est je ressens une émulsion vous voyez de stimulation des idées et de faire grandir et moi j'apporte ma pâte et toi tu apportes ta pâte et ainsi de suite et ça fait grandir le truc. Ok mes amis scorpions ? Mais ça j'ai très clair. Allez pour le pro pour nos amis scorpions pour le mois d'avril 2021 c'est parti hop on y va sur les démarches écrites et l'aide d'une personne ouais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vous avez fait un arrêt temporaire peut-être de collaboration peut-être vous n'étiez plus sur les mêmes projets peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue mais que vous pensez vous voyez ici on vous dit aussi que c'est peut-être un projet un événement dans votre pro qui avait été suspendu et qui là revient sur le devant de la scène et qui va réavancer. Il y a un moment donné où vous allez vous allez un peu avoir un temps d'arrêt sur cette situation mais c'est pour le temps de vous rendre compte que vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire grandir pour faire grandir ce projet et pour mettre ensemble cette matière grise. Ça va prendre une petite pause à un moment donné et ça va repartir parce qu'il faut le temps que vous vous rendiez compte que là ce n'est pas parce que vous demandez à quelqu'un vous voyez tout ce cheminement que je viens de vous dire. Ok ? Ici on vous dit qu'il y a une oh wow c'est magnifique. Il y a une grande élévation de conscience spirituelle sur ça. C'est-à-dire que là il y a une compréhension ici ce que je ressens c'est une compréhension des énergies avec les bonnes personnes. Vous allez comprendre que quand on est avec les bonnes personnes c'est l'idée un peu de comprendre peut-être que vous n'y croyez pas, je ne pense pas parce que si vous regardez les tirages mais il y a une compréhension de tout ce qui va être famille d'âmes lignée karmique les gens qui lorsque vous travaillez avec vous collaborez avec c'est fluide ça avance on ne se rencontre pas par hasard il y a une idée de destin une idée de karma vous voyez ça va vous sauter aux yeux. Que cet événement-là il n'arrive pas par hasard ce challenge-là il n'arrive pas par hasard le fait que ce soit peut-être quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact qui reviennent sur votre vie vous j'en sais rien vous faites une demande vous vous dites ah l'univers est-ce que tu peux me mettre quelqu'un ou je ne sais pas une synchronicité pour que là parce que je bloque et là bim ça arrive et là waouh vous voyez c'est un peu ça cette idée sur le conquérant de l'enseignement ça peut concerner une femme et ça peut concerner votre émotionnel vous allez apprendre beaucoup sur votre partie sur l'implication émotionnelle qui peut faire grandir votre côté professionnel l'implication émotionnelle on a une tendance dans le pro pour certains à ne pas forcément la mettre parce qu'on dit tout le temps ouais tes émotions et ce qui se passe restent à la porte de l'entreprise vous voyez alors qu'en fait l'émotionnel peut être un moteur très important dans ce qu'on fait plus on le fait avec le coeur plus ça roule on le sait si ça vibre c'est bon donc il y a cette idée là sur le généreux du savoir waouh on vous dit que vous êtes faites confiance à ce que vous à toutes les idées lumineuses à tout ce que vous avez de plus précieux en vous en termes d'informations vous avez énormément à partager à donner faites vous confiance sur ça parce que ce que vous avez c'est un trésor les amis d'accord voilà mes amis scorpions pour le pro allez on va aller voir le sentimental pour vous pour ce mois d'avril ce qui vient à vous hop c'est parti allez pour nos amis scorpions avril 2021 quels sont les messages pour eux j'ai les deux hop c'est tout bon tac hop alors les amis bon qu'est-ce que ça nous dit sur ce mois d'avril ça nous dit que là vous êtes sur ce mois d'avril vous allez être face à un choix vous allez être face à un choix important et ici c'est une guérison qui est possible d'accord vous allez être mis face à une certaine dépendance malsaine que vous avez dans votre vie vous allez ne pas avoir le choix que de l'observer que de la vivre de l'expérimenter là mais c'est pas de l'expérimenter c'est quelque chose que vous savez mais que vous n'avez pas forcément envie de prendre conscience sauf que là les situations vont vous amener à en prendre conscience pourquoi ? parce qu'ici il y a des dépendances malsaines d'une manière ou d'une autre des addictions alors les dépendances malsaines très fréquentes sont les dépendances affectives l'attachement au passé à des schémas répétitifs à une manière de faire à une dépendance affective à un attachement etc qui pollue l'existence souvent des relations ça peut être également une dépendance à une drogue à une addiction à de l'alcool à des choses comme ça c'est tout à fait possible ou bien accro à son travail accro mais en excès bien évidemment accro à une activité à une passion peu importe voilà ça peut l'être et ça peut ici venir vous faire rendre compte qu'il y a des choix et des décisions à prendre importantes qui soient alignées parce que là en fait ce truc là vous voyez bien que ça ne peut plus vous faire avancer en fait ici on vous dit qu'il y a une personne très importante sur ce mois d'avril que vous soyez en couple ou non dans le sens où c'est quelqu'un qui entre dans votre vie ici on vous parle d'une âme sœur d'accord donc c'est une personne importante pour vous et là vous vous en rendez compte cette personne elle vient mettre un miroir sur vous sur ça c'est-à-dire que cette personne d'une manière ou d'une autre vient vous montrer que ça en vaut la peine de dépasser ça de guérir ça de s'équilibrer de prendre un choix qui soit plus juste pour soi pourquoi ? parce qu'ici en fait elle vient vibrer avec votre âme tout simplement cette personne que ce soit par sa présence par ses paroles par sa manière de faire même si aussi difficile que ça puisse être parfois en termes de réaction elle vient vous rendre compte ici que ça vient que ça en vaut la peine que votre âme elle parle avec l'autre vous voyez et qu'elle vient elle est là pour vous aider à grandir en fait d'une manière ou d'une autre ok ? ici on vous dit en synthèse qu'il faut réagir il faut se faire aider ici parce qu'effectivement c'est une période une expérience à un moment donné sur ce mois d'avril je ne dis pas que ça va être tout votre mois d'avril qui va être comme ça mais il y a quelque chose qui vient vous mettre en crise intérieure ici c'est une crise intérieure qui peut se ressentir sur l'extérieur forcément avec cette personne mais le miroir qu'elle vous renvoie c'est justement pour soigner ça pour prendre une décision beaucoup plus juste pour vous parce que être dans une addiction être dans quelque chose de malsain ce n'est pas juste pour vous ce n'est pas ce que vous méritez et là c'est en train de venir vous montrer ça c'est en train de vous montrer dans un premier temps que cette très certainement que cette âme en vaut la peine de le faire et également que vous aussi vous en valez la peine vous voyez donc là si vous avez besoin de vous faire aider de vous faire accompagner j'ai envie de vous dire n'hésitez pas parce que vraiment ça peut réunifier vos vos dualités intérieures parce que là il y a une confrontation il y a une dualité intérieure qui se reflète dans l'extérieur et ce qui est dans la matière vient montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous aussi c'est important de le savoir ici en termes de conseils on vous dit de ne pas tomber dans les pièges de la malhonnêteté de la ruse et ici pour moi le conseil il est pour vous les amis lorsque l'on est en dépendance d'une manière ou d'une autre à des dépendances malsaines des schémas des croyances limitantes des schémas répétitifs on a une tendance à se mentir à soi-même et à mentir aux autres pour ne pas voir la vérité en face de soi-même de ne pas aller affronter ce qui se passe à l'intérieur de nous ici faites attention à votre mental à votre égo qui vous manipule pour ne pas voir la vérité d'accord et pour faire croire que la faute c'est des autres que vous vous n'avez pas de problème que c'est les autres etc etc d'accord s'il n'y a pas de remise en question ici et qu'il y a un rejet un blocage de soi et des autres c'est qu'il y a il y a quelque chose qui ne roule pas si évidemment les énergies sont interchangeables si vous ressentez que ce que je vous dis c'est l'autre personne et que c'est vous le miroir de cette personne alors c'est la même chose les conseils sont les mêmes faites attention aux ruses et aux manipulations de l'autre par rapport à son écho d'accord ici il y a peut-être besoin aussi vous de vous faire aider pour faire une décision beaucoup plus juste si l'autre n'a pas envie de bouger ok c'est dans les deux sens allez pour nos amis scorpions sentimentales des précisions mois d'avril 2021 hop ouais tac il y en a eu trois qui se sont retournées j'en voudrais une sur le conseil s'il vous plaît hop là ouais ok ici avec cette carte on vous dit qu'il y a en fait cette situation c'est une invitation c'est une invitation vraiment à saisir une chance c'est la carte de la chance providentielle cette personne là que ce soit vous que ce soit l'autre ce que vous vivez ici c'est une chance une chance de prendre un tournant dans votre vie qui est important ici une décision vraiment très profonde qui soit basée non sur votre ego non sur votre mental mais sur ce qui vibre sur votre âme il y a une possibilité de grandir et de saisir une chance c'est une chance providentielle aussi mal emballée qu'elle puisse être aussi difficile que vous puissiez la vivre c'est une magnifique chance c'est une opportunité vraiment il faut la saisir comme ça ici on vous parle du fait que ce soit ce que vous vivez comment vous le vivez la dualité que vous vivez la crise que vous vivez peut-être dans votre vie en termes sentimentaux c'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre que vous n'avez vécu avant c'est quelque chose de totalement différent c'est atypique c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort parce que vous sentez bien que c'est quelque chose de plus grand de différent que vous ne pouvez pas agir comme d'habitude c'est pas quelque chose de connu que vous avez expérimenté je ressens ici quelqu'un qui ne rentre pas dans vos jeux dans vos jeux d'ego et donc du coup ça vous perturbe ici et pourtant c'est une chance de grandir et de vous libérer justement des schémas malsains ok ici on vous dit sur la ruse la prudence la malhonnêteté on vous conseille de ne pas dire certaines choses alors je vous explique je vais juste en rajouter une ouais et j'ai de nouveau la ruse ok si c'est l'autre si c'est l'autre que vous sentez qui est dans ces dépendances là et qui joue de son ego qui essaie de vous manipuler pour vous amener et de la manipulation attention c'est inconscient pour vous amener à culpabiliser etc pour ne pas vouloir voir ce qui ce que la personne a une part de responsabilité dans ce qui se passe ici on vous dit de la jouer stratégique dans vos paroles de la jouer stratégique par rapport à ce que vous voyez ce que vous comprenez si ça vient taper dans vos blessures forcément vous allez répondre avec des blessures si vous avez déjà guéri passé des états de conscience et que vous comprenez que la personne elle doit se rendre compte d'elle-même qu'elle doit évoluer grandir et guérir par elle-même quand elle le décidera alors soyez stratégique dans ce que vous dites à l'inverse si c'est cette personne qui vient vous faire rendre compte de ça ici on vous dit de faire attention si vous entendez les messages ici on vous dit de faire attention justement à la manipulation aux stratégies que votre ego votre mental peut vous faire utiliser dans vos paroles ici vous pourriez blesser et faire du mal et ne pas saisir la chance qui se présente à vous donc attention dans tous les cas à ce que vous dites d'accord si vous êtes conscient que vous avez conscience des choses que vous savez qu'en vous positionnant en parfois disant certaines choses et d'autres pas vous pouvez faire évoluer la personne à se rendre compte d'elle-même et à passer cette élévation de conscience ok si à l'inverse vous savez que ça ne va pas aider et que c'est juste faire à la place d'eux pour essayer d'obtenir quelque chose non vous voyez et pour à l'inverse faites attention justement si vous êtes en plein dans votre ego si vous êtes la personne en plein dans votre ego faites attention parce que vraiment ça pourrait être ça pourrait être des tournures de votre ego mais vous avez compris vous savez de quoi je parle de toute façon ok voilà les amis scorpions et ben on va aller terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous pour votre mois d'avril allez c'est parti pour nos amis scorpions s'il vous plaît des petits conseils rejet et tristesse vous voyez je pense que le truc sentimental à mon avis il est là dessus reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel qu'on l'en est reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place vous existez bienveillance et douceur la compréhension est un pilier fondamental à cultiver prenez soin de vous et des autres magnifique mes amis scorpions voilà j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser ce mois d'avril moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril prenez soin de vous si vous avez aimé n'hésitez pas à liker vous abonner commenter je vous rappelle que vous avez votre taroscope en complémentarité de ce tirage qui se trouve tout de suite là dans le petit en haut à droite prenez grand soin de vous les amis je vous dis à très bientôt merveilleux mois d'avril je vous embrasse et je vous aime